Cancer, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre guidance générale du mois de septembre. Amis Cancer, comment allez-vous ? Alors, on découvre tout de suite l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis très attirée par la cornaline ici. Peut-être que vous pourriez trouver un message dans cette pierre. La cornaline, il y a une forme de positionnement ici. La cornaline me parle du chakra sacré, je crois. L'abondance, on est bien dans ces couleurs un peu jaune-oranger. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Est-ce qu'on nous parle de récolte ? On a le rouge et le jaune ici. Et le rouge et le jaune, lorsqu'ils se mélangent, nous donne bien du orange, si je ne me trompe. Alors, foisonnement, profusion, c'est riche, c'est riche, c'est riche. Est-ce que vous foisonnez d'idées ? Est-ce que vous foisonnez d'émotions ? Est-ce que vous avez envie de vous offrir le meilleur ? Sinon, on me parle de quelque chose qui arrive au bout d'eux. Des efforts qui paient peut-être. On va voir. Quel est le sujet de votre lecture ? Waouh, cavalier d'épée. D'accord. Alors, on va creuser un peu. Sept de coupe, très bien. Oui, ça peut être un foisonnement d'idées. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Foisonnement d'idées. Il y en a trop, trop d'idées. On est sur tous les coups, là. Et le diable en challenge. Oui, oui, oui. C'est l'embarras du choix. Il y a des situations, on aimerait bien avoir le soie. Et puis, quand il y a trop de soie, ça crée de l'embarras. Parce que là, du coup, on est paralysé par... C'est comme si on était devant une vitrine et qu'il y avait plein de gâteaux. Et on reste tétanisé devant cette vitrine parce qu'on ne sait pas lequel choisir. On sait qu'on ne peut s'en offrir qu'un. On va dire ça comme ça. Ouh là là, j'ai envie d'un bon gros gâteau. Chocolat, pâtisserie, je ne sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? Fraisier. Qu'est-ce que je prends, quoi ? Gâteau à la crème, tartelettes, j'en sais rien. Donc, en fait, au lieu de te réjouir d'avoir plein de soie, ça te fout plus dans l'embarras qu'autre chose. Et avec le diable, c'est presque... On a la tête devant la vitrine et on ne bouge pas, quoi. Donc, le sujet, ça va être de se positionner, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu choisis quel gâteau ? Tu vas ou tu ne veux pas ? Donc, est-ce que vous foisonnez d'idées ? Et il faut en choisir une. Il y a l'idée de faire du clair, là. Et pour certains, ça peut être d'en finir avec une forme de tumulte psychique et d'exprimer sa vérité. Que ce soit de soi à soi, dans le sens où je me positionne, je choisis un gâteau et j'arrête de tergiverser. Et pour d'autres, c'est peut-être d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un, ça. Qui est dans une forme de confusion. Et c'est vous qui allez trancher pour cette personne. C'est-à-dire, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fous ? Tu vas choisir ton gâteau ? Non, parce qu'on ne va pas rester là toute une éternité, quoi. Au bout d'un moment, il faut y aller. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Donc là, oui, on parle plutôt de foisonnement. Qu'est-ce qui va vous aider, là, dans cette situation ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, je vais en prendre une autre sur la lune, parce que c'est flou. On est complètement dans le bouillon, là. La lune et la sette de coupe, j'ai envie de dire, les gâteaux, ils dansent. Je suis désolée. Tu vois tous ces gâteaux, là ? Et ils dansent. C'est comme un, tu sais, ça me fait penser à une BD, là. On se prend un coup sur la tête et puis on a tous les oiseaux, là, qui tournent autour de notre tête. On est complètement dans le flou, là. Est-ce que vous recevez aussi une nouvelle ? Ça peut être ça avec le cavalier d'épée. Vous recevez une nouvelle complètement inattendue et ça vous plonge dans le bouillon. Vous ne savez plus du tout quoi faire. Est-ce que vous allez réussir à vous décider ? Page d'épée. Bon. Il y a une compréhension. Ça s'éclaircit. Je ne sais pas si véritablement vous allez réussir à faire le choix d'un seul gâteau. Et en tout cas, je pense que vous allez en éliminer plusieurs. Vous allez peut-être vous retrouver avec deux. Bon, c'est déjà plus simple pour choisir. Ça me parle comme ça. Il me faut une autre carte parce que... C'est ce qu'on a avec cette page d'épée. Pour certains, sinon, vous avez envie de vous lancer dans un projet. Ça peut être une nouvelle formation. Mais quoi ? Vous hésitez entre plusieurs secteurs d'activité. Je veux faire quoi alors ? Je vais faire de la compta, je vais faire de la peinture, je vais reprendre mes études. Qu'est-ce que je fais ? Vous avez l'embarras du choix et ça fait votre embarras. Donc, page de bâton. Bon, moi, je pense que vous allez finir sur ce mois de septembre par dégager deux propositions. Deux choses. Deux gâteaux. Voilà. Comme ça, ça sera plus facile à choisir. Ça me parle comme ça. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux ? Qu'est-ce qui vous va ? Qu'est-ce qui, à la fois, fait que vous êtes... Vous vous respectez et en même temps, ça vous passionne ? C'est peut-être ça qu'il faut écouter. Qu'est-ce qui me va ? Qu'est-ce qui me fout le feu ? Et en même temps, qu'est-ce qui m'épanouit ? Le choix, il est là, je pense. Voilà. Il va falloir, au bout d'un moment, moi, je pense que sur le mois d'octobre, vous allez réussir à vous positionner par rapport à ce choix-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une décision à prendre. Ou alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui vient avec une proposition ou plusieurs propositions et on vous demande de faire un choix. Imaginons un couple qui veut s'installer, tu veux qu'on habite dans quelle région ? Tu veux qu'on loue ou on achète ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, le fait qu'on vous pose la question, quelque part, peut-être que ça vous fait plaisir, mais vous vous retrouvez bien embêté avec ce truc, parce que vous vous sentez avec le poids de la responsabilité, c'est vous qui devez choisir. Et ça ne fait pas votre affaire. À la fois, ça vous fait plaisir qu'on vous demande, mais à la fois... Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, alors, le conseil pour les amis, quand c'est le conseil sur ce mois de septembre ? Le conseil sur ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a ? Voyage au clair de lune. Ah ben alors là, là c'est clair. Enfin, c'est clair de lune, c'est-à-dire que ce n'est pas clair. Sur ce mois de septembre, vous naviguez à vue. C'est comme si vous preniez une barque et que vous décidiez de partir à l'heure du crépuscule. Vous n'y voyez rien. La seule chose qui vous éclaire sur votre route, c'est la lune. Donc, on n'y voit pas très clair. Voilà. Donc, sur ce mois de septembre, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer à tâton. Voilà. C'est votre... Hein ? C'est comme ça. Croire en la magie, ça ne va pas durer. Au mois d'octobre, vous en saurez plus. Mais là, sur ce mois de septembre, pour certains, il y a une proposition de déménager et... Ça vous fout le doute. Voilà. Voilà, mes chers amis. Je vous invite à... Vous abonner, bien entendu. Arteus tarot.com Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot.